Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans le beau pays de Beaune, sur les routes de Bourgogne. Et on va découvrir le job de Nicolas chez Maison Chazal, une entreprise locale de 300 salariés. Salut Nicolas ! Salut Géry ! Eh bien, je suis ravi d'embarquer avec toi ! Bienvenue à toi ! Merci ! Toi, ton job, Nicolas, explique-moi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, écoute, je suis commercial pour Maison Chazal depuis bientôt 6 ans. Maison Chazal qui distribue de la viande et fabrique également de la charcuterie auprès des restaurateurs. Je présente les nouveautés, les innovations et toutes les découpes de viande que l'on peut avoir. D'accord, donc tes clients sont essentiellement des restaurateurs ? Essentiellement des restaurateurs, pour moi, pour ma partie, oui. Donc toi, tu passes ta vie sur la route ou dans les restaurants ? C'est cool comme job ! C'est ça, c'est ça ! Et combien de kilomètres tu fais par jour en moyenne ? On est à 200 kilomètres. Donc ton périmètre, c'est autour de Beaune ? Mon périmètre, j'ai un des plus beaux périmètres puisque je fais la Côte de Nuit à la Côte de Beaune. Oh là là ! En passant par Dijon. Donc tous les grands crus du coin, tu les connais par cas ? C'est ça. Ok. Et alors là, tu m'emmènes où, dis-moi ? Donc ce matin, nous allons commencer par un client, un restaurateur, donc gastro. Tu n'as pas un camion frigorifique, donc tu n'as pas de viande à bord en fait ? Ah non ! Comment tu fais ton job, dis-moi ? Donc du coup, moi je prends donc les commandes. Quand je vais les premières fois chez Kian, on organise les cartes, ce qu'on appelle les cartes et suggestions, les promotions. Ah, tu les aides en fait ? Tu participes à l'élaboration de leurs cartes ? C'est ça, tout à fait. Tu les conseilles ? Donc on les conseille, on les construit. Ça y est, on est arrivé ! Et alors, qu'est-ce qu'on va faire chez le client, Nicolas ? Eh bien écoute, on va aller prendre sa commande pour livraison demain. On va aller lui présenter nos nouveautés, nos nouveaux produits. On a quoi comme nouveautés aujourd'hui ? Le bison du Canada. On va aller voyager un petit peu. Bison du Canada ? Bison du Canada, tu vas voir. C'est exceptionnel, c'est d'une finesse. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Salut Christophe, comment tu vas ? Bien et toi ? Merci de nous accueillir. Tu te rappelles tout à l'heure, quand je te disais qu'on pouvait goûter à n'importe quelle heure. Ce matin, on est vraiment sous la découverte du produit. Géry, à ton honneur. C'est hyper tendre. Tu l'as vu ? On dirait du beurre. C'est d'une finesse extraordinaire. Je pense que ça, ça va plaire. C'est de la future carte. Et Nicolas, tu vends au particulier aussi ? Je peux passer commande, moi ? Je réserve quand même les ventes aux professionnels. Vraiment ? Il faut qu'ils fassent à eux de faire découvrir, ce n'est pas à moi. Mais combien tu as de produits au catalogue, Nicolas ? En viande, on est à peu près à 2500 produits. 2500 ? En viande, ouais. Bon, je comprends pourquoi tu aimes ton métier, toi. Les picuriens, là. Merci Niveau. Allez, à bientôt. Merci encore. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce quotidien ? En fait, c'est le contact en plus dans le monde de la restauration. Nous sommes entre passionnés. Moi, je suis passionné par ce que je fais, par la viande, par la charcuterie, par l'agroalimentaire. Et donc, effectivement, les restaurateurs sont vraiment l'idéal pour discuter entre hippicuriens. Combien tu as de clients, en tout ? 130 clients. 130 clients. Aujourd'hui. Et ton rôle, c'est de développer aussi le portefeuille ? Oui, tout à fait. Donc, il faut un bon sens de l'orientation, quand même, pour ton job. Oui, oui. J'ai l'impression, quand même. Par contre, oui. Donc, bon sens du relationnel, bon sens de l'orientation. C'est ça, c'est ça. Et quelle autre qualité il faudrait, tu penses ? Rigoureux, ponctualité et organisé. Et alors, Nicolas, dis-moi, si on t'avait dit un jour que tu travaillerais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi ? Ça, c'était une évidence. Ah bon ? Ça, c'était une évidence. D'accord. D'ailleurs, le métier de bouche, c'était pâtissier, donc je suis toujours resté dedans. Je ne fais que de l'alimentaire. Je serais très mauvais pour vendre du carrelage. Excellent. Les deux. L'un ne va pas sans l'autre. On recrute de Dol à la Rochelle. Artisanale, bien sûr. Ça dépend, mais qui en commence tôt et parfois finit tard. Alors, Géry, on n'est pas bien, là ? Magnifique. Alors ? Première côte de Beaune ? Première côte de Beaune. Côte de Beaune ou côte de Bœuf ? Ah, côte de Bœuf. Côte de Bœuf ? Avec un côte de Beaune ? Allez. C'est le métier qui rentre. C'est parfait, on peut t'embaucher. En tout cas, merci pour la découverte de ton job. Écoute, c'était avec un grand plaisir. Tu m'embauches ? Avec un grand plaisir, sans problème. Avec grand plaisir. Et si vous aussi, vous voulez bosser ici, chez Maison Chazal, n'hésitez pas, ils recrutent. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Nico, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Bon, Nico. Bonne route. Merci pour la voiture. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada